Bonjour, je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez laisser un petit message. Coucou, c'est moi. Je t'appelle parce que tu m'avais demandé de te décrire une personne qui m'inspire au quotidien. Du coup, de base, j'avais pensé à ma famille ou même à mes potes, mais j'ai laissé tomber assez vite parce que finalement, ce qui m'a construit en tant que moi, aujourd'hui, c'est mon histoire. Et je pense qu'on a chacun nos histoires et c'est principalement ce qui nous distingue des autres. Par exemple, moi, je suis sorti avec une meuf qui était anorexique et qui a dû partir à l'hôpital en isolement complet. Et juste avant de partir, elle m'a largué. Elle m'a dit, ouais, non, ce n'est pas de ta faute, tu vois, mais elle m'a largué. Moi, j'ai chialé comme jamais sans vouloir faire le fragile parce que c'est violent, tu vois. C'est ton premier amour et un jour, ça se termine. C'est la vie. Mais tu ne connais pas ça encore, en fait, c'est nouveau. Et toi, tu as dû vivre ça il y a longtemps maintenant. Mais aujourd'hui, je ressors grandis. Je prends vraiment parti de me dire que ça a été une étape de ma vie, que j'ai souffert et que c'est ce qui m'a fait réfléchir. Ça m'a amené vers une maturité, ouais, on peut dire une maturité, que je ne connaissais pas du tout. Je te jure, mais moi, dans ma tête, des fois, je tapais des phrases philosophiques, je me surprenais. Je pense que c'est mon histoire qui m'a offert mon identité et ses propres à chacun. Toi, tu es inspiré par ton histoire et lui par la sienne. Et pour finir, après je te laisse, je pense que justement, le cinéma, c'est un beau moyen pour raconter ou partager nos histoires. Voilà. Merci. 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 Merci.